Chers frères et sœurs, je vous invite à tourner avec moi dans Esaïe chapitre 40, verset 31. Je lis pour vous. Mais ceux qui se confient en l'éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point, comme les aigles. En méditant sur ce beau et merveilleux passage, je me suis demandé pourquoi le prophète Esaïe s'était exprimé de cette façon. Ceux qui se confient en l'éternel renouvellent leur force. Qui donc nous l'a dit, ceux qui cherchent Dieu, ceux qui confient entièrement leur vie, leur famille, leur projet et qui abandonnent tout au pied du Seigneur. Renouvellent leur force en Dieu. Ils prennent le vol comme les aigles. Chers frères et sœurs, c'est formidable. Ce verset. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils prennent leur vol comme les aigles. La nature de cette force, la nature de cette force, les conditions de cette force, la manifestation de cette force. Est-ce qu'ils prennent leur aigle? Est-ce qu'ils prennent leur vol comme les aigles? Est-ce qu'ils prennent leur vol comme les aigles? Ils prennent leur vol comme les aigles et ils commencent à disparaître dans l'air. C'est réellement un mystère. L'aigle, chers frères et sœurs, est un oiseau puissant, majestueux, courageux, les voltigeux rapidement, silencieux. Parmi les oiseaux, ils volent presque sans battre les aigles. Ce verset, c'est un oiseau puissant de sa matéan. Aigle, c'est un oiseau puissant parmi toutes les aigles qui existent. C'est un oiseau puissant qui se volent sans battre les aigles. Et puis, ni sans parcourir, c'est juste qu'ils prennent leur aigles et où ils volent. Ce qui est un oiseau puissant, c'est un oiseau puissant qui se volent sans battre les aigles. Et puis, s'éloignent, il se lève dans le ciel si rond que l'œil ne peut plus le discerner. L'aigle vole au-dessous des montagnes. Elles ne sont pas un obstacle pour lui. J'ai fait un oiseau puissant, on a mis un problème, on a dit, on voltigeait plus rond. Regardez-moi, qui a beaucoup dit, voltigeait plus rond. Les mouns ap gadoo mal, voltigeait plus rond. Les ap critiquaient ou voltigeait plus rond. Les j'ignores ou voltigeaient plus rond. Les tout mouns ap ignorez ou voltigeait plus rond. Les ap palerou mal, voltigeait plus rond. Les ka prôblem la vie a-n-e-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s, élobligé voltigeait plus rond. Et m'vini pou m'di ou, moun tout a kap bo problem, non m'tareme pou wete tout kom yo egg, se wè a pou wè, et pou m'ontè nan l'autre dimension. Ha, hallelujah, I'm going to say amen for myself. Map di amen pou prop te pam. Parfois, chefez eserge moun, prop moun, ki nan moutan nan, ki konne nan, selik pav lo voltije. Fopè moun ki bo koto la, dimanche matin sa di, mou détermine pou voltije, plurou avèk bon dieu. Pare ke li parfait pièce e fo, e remake bien, egg la l'voltije, li mèm seul. Isaïe compare celui ki se konfi en dieu a un egg, il prend leur vol kom l'egle. Nou di chrétien sete kou yon egg la, bombo yon bagay sou pak konne, lo al étudye la vi yon egg la, Remake bien, egg la, le tempête la, maré, le nuage la, le maré, le noix, le tout noix, se le que egg la détermine pou l'entrer nan tempête la, pou l'entrer nan nuage la. Vini pou m'dou gain problèm ko la dal, se pa kouri pou, kouri pou problèm nan, Obligé moun dé mon dieu, force pou entrer, parce que la pantrava ou nan problèm nan. Remake l'entrer avec Daniel, avec compagnon yon nan problèm nan. Bon dieu, moun dé mon dieu, marté un pou l'entrer avou nan problèm nan. Gé persékisyon, moun dé mon dieu, pou l'entrer avou, pa kouri pou problèm nan. Suspande kouri pou problèm nan. L'egg a une bonne vision, une vie au sommet de la montagne. Vive une vie au sommet de la montagne. Apprende monté piou nan problèm yo, apprende monté piou l'herbe gado mal, apprende monté piou voltige piou. Yod d'hu pa kafel, monté piou vol, yod d'hu pa présus, monté piou ro. Yod d'hu pa moun, monté piou ro. Yod d'hu pa n goe aint, monté piou ro. Pabliem, di où Egla l'irretéro, l'egg habite sur les rochers dans les haut lieu de tout danger, au dessous de toute difficulté, au dessous de toute persécution, au dessous de toute flèche cavoyée, au dessous de toute parole diabolite, au-dessous de toute tentation. C'est là, ma père, nous voulons de monter plus haut dans l'autre altitude. Et nous voulons de monter plus haut problème dans l'autre altitude. Fou à peu de mou qui a été qui a été dit pour l'autre altitude. Gé mou, c'est parce qu'elle est tout ou trop près, c'est parce qu'elle est trop. Dans l'église, il y a un problème, une difficulté, il prend l'autre dimension. Mande, mon Dieu, l'ouvrir et l'acheterit. Parce que tout autant réter en bas, bouche, moune ça, tout autant réter en bas, mais souvent, il y a bon problème. Réter plus loin, et pour après, problème, attitude ça, comportement ça, une petite, réter plus haut, réter plus haut, réter plus loin. Dans les lieux célestes. Greetings to all. We ask you to prayfully consider joining us as a ministry. Partner with us, with JR Ministry. We need your financial support to help meet the needs of this glorying ministry. Please, prayfully, so see. Together, we can accomplish much more for the cause of Christ. Thank you. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada